Je m'appelle Fatima Daas, j'ai fait des études de lettres, une licence de lettres, et ensuite j'ai intégré un master de création littéraire à Paris VIII. J'ai postulé à ce master parce que j'avais déjà envie d'écrire, mais je n'arrivais pas à terminer des histoires, à terminer un roman, et je me suis dit que j'allais pouvoir avoir un encadrement. Et ça m'a permis d'écrire la petite dernière, parce que c'est le texte que j'ai commencé à écrire pendant ma première année de master. Et j'écrivais déjà depuis l'adolescence, parce que je n'arrivais pas à parler et que j'avais trouvé que l'écriture pour m'exprimer. Et c'est suite à un événement assez tragique, la première fois où j'ai vraiment écrit. La mort d'une cousine qui avait 4 ans, et donc ça n'allait pas dans l'ordre des choses, et c'est ça qui m'a fait entrer en littérature. Et depuis, je crois que j'ai besoin d'écrire sur des contradictions, sur ce qui ne va pas en fait. Je crois que je n'aurais pas pu faire autre chose qu'écrire, parce que... parce que je me sentais bien dans rien d'autre, en fait. Je n'aimais pas trop l'école, et on m'avait un peu poussée à faire de longues études, les grandes écoles, Sciences Po, Hippocaine, etc. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et je n'avais aucun désir pour ça, en fait. Et l'écriture, ça m'habitait déjà depuis un moment. Et ce n'est pas un choix, en fait, l'écriture. Je pense que le choix, il s'est fait après, c'est-à-dire d'écrire vraiment et de devenir écrivaine quelque part, même si je me suis toujours appelée écrivaine depuis que j'ai commencé à écrire. Et je ne me suis pas questionnée sur cette légitimité-là d'écrire, comme beaucoup peuvent le penser, ou comme beaucoup nous poussent à le penser. Et... Ouais, c'était une évidence pour moi, l'écriture. Et je ne l'ai pas choisie, parce que c'était juste un moyen pour moi de ne pas me tirer une balle, quoi. Je crois que j'ai choisi de définir mon texte comme un roman, parce que pour moi, ça raconte une histoire qui ne m'est pas étrangère, mais qui en même temps n'est pas mon histoire. Ça ne m'intéressait pas de raconter la vérité. Et je crois que, oui, il y a de la poésie dans mon texte. Je pense qu'il y a de la poésie dans l'écriture de ce texte-là. Mais... Et en même temps, je n'ai pas envie de le définir. Si je pouvais, en fait, je ne définirais pas mon texte. Je dirais juste que je raconte une histoire à la première personne. Une histoire qui ne m'est pas étrangère. Mais, ouais, idéalement, j'aimerais ne rien dire, en fait. J'aimerais ne pas mettre d'étiquette. Mais l'étiquette roman, c'est celle qui, je pense, se rapproche le plus de ce que j'essaie de faire. Quand j'ai écrit ce roman, je ne l'ai pas pensé comme un manifeste ou comme... Je ne l'ai pas écrit avec une envie de revendiquer. C'était quand même un acte d'écriture d'urgence, en fait. D'urgence d'écrire. Mais je ne l'ai pas pensé comme ça au début. Mais je pense qu'il y a une revendication, quelque part, à partir du moment où je me définis comme féministe intersectionnelle dans ma bio. Parce que je trouve qu'on n'a pas eu assez de représentations. Sans aucune prétention, moi, j'aurais aimé lire ce roman à l'adolescence. Parce que j'avais l'impression que ça n'existait pas et que ça n'avait pas sa place. Ça n'a d'ailleurs pas sa place encore aujourd'hui. Mais en tout cas, juste de savoir que d'autres personnes existent qui sont dans ce cas-là, qui vivent ces choses-là, c'était hyper important pour moi. C'est ça qui est important pour moi, en fait. Et oui, ce roman est dit. Il dit des choses. Et parler de ce roman, c'est porter ce que j'ai écrit jusqu'au bout. Virginie Despentes, c'est une autrice qui a beaucoup compté dans mon écriture et aussi dans son parcours, en fait. Et son éloge, en fait, c'est un soutien énorme, en fait, de publier un premier roman et d'avoir cet éloge-là. Et ça dessine déjà quelque chose dans mon écriture, en fait. Et ça m'ouvre tout un monde. Donc je suis hyper fière d'avoir ça. Et surtout de Virginie Despentes, je pense. Je suis très contente d'avoir cette éloge d'elle, en fait. Parce que la lecture de King Kong Theory m'a bouleversée. Parce que ma trajectoire, elle a été aussi vachement liée à ce qu'elle a écrit. Fatima Das, c'est quelqu'un qui est moi et pas moi, en même temps. Quand je dis moi, c'est la personne que je suis en dehors de l'écriture. C'est d'abord moi parce que c'est des questions qui m'ont interrogée. Les questions que je traite dans le bouquin, c'est des questions assez intimes et qui m'ont taraudée à plusieurs moments de mon existence. Et en même temps, je ne suis pas cette personne parce que cette personne, c'est un peu tout le monde. Cette personne, c'est mes amis, c'est mes amours, c'est ma famille. Et ce n'est pas complètement moi. Sous-titrage Société Radio-Canada